Après une telle interruption, on se demandait comment se porteraient les vedettes du MHB. Et bien manifestement, elles vont bien et sont très affûtées. Depuis le mois de juin, l'effectif est au travail et la pause forcée a même été prise comme une aubaine par le coach Montpellierin. Pour certains joueurs, ça peut être aussi une manière de se ressourcer et de reprendre goût, je dirais, à l'activité. Là où c'est un peu plus problématique, c'est pour les joueurs un peu plus jeunes, parce que quand vous êtes jeune et que vous restez six mois sans vous entraîner, ça peut être problématique. Mais globalement, moi je crois qu'il faut tirer, de chaque expérience, il faut tirer le positif. Et dans cette expérience, il y a un certain nombre de choses positives et il faut rester sur ça. La positive attitude, c'était un peu le thème de cette conférence de rentrée. Le président a notamment confirmé la construction d'une nouvelle salle sur la route de la mer d'ici à 2024. Et les objectifs sont clairs, retrouver la Ligue des champions dès cette saison. Mais il y avait un grand absent ce matin, Melvin Richardson. Il vient d'officialiser son départ à la fin de la saison. C'est toujours décevant de le voir faire autre chose, peut-être ailleurs, alors que ça fait un moment qu'on bosse ensemble et qu'on a vraiment une super relation. Maintenant, c'est son choix, il faut l'accepter. L'équilibre de l'équipe ne sera pas... ça ne prendra pas de problème cette année, parce qu'il est toujours là et je le sais très bien qu'il est surmotivé pour faire une très belle dernière saison. Pour l'avenir, on verra. Ça sera une discussion qu'on aura avec le coach. Le premier match du MHB aura lieu mardi prochain en Coupe d'Europe. Reprise du championnat le samedi 25 à Bougnol contre Chartres.